C'est-à-dire que nous n'avons pas cessé, nulle part, nulle part, et que nous n'avons pas été suffisamment vigilants. Nous avons laissé prospérer, quand je dis nous, ce n'est pas nous les citoyens que nous sommes responsables, mais c'est les gouvernements successifs. On laissait un petit peu se mettre en place des dictateurs, comme l'ont été ceux que nos parents, grands-parents et grands-parents ont combattu au siècle dernier. Je crois que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est une situation que l'on aurait pu peut-être essayer d'imaginer avant que l'impondérable soit là, que la situation dégénère et que la guerre soit aux portes d'autres pays. tuant des civils, tuant des gens complètement irresponsables de cette situation, qui ne portent aucune responsabilité, qui sont des citoyens qui œuvraient tranquillement dans un pays démocratique et qui se sont vus du jour au lendemain bombardés. Depuis ce moment-là, il existe en Europe, et en France en particulier, un mouvement très fort concernant le soutien qu'on peut apporter à ces Ukrainiens. Et comme vous tous, je peux m'en féliciter. Je crois que c'est notre devoir aujourd'hui d'accueillir des personnes qui ont été en difficulté. Je découvre quand même, à ma grande surprise, qu'il y a de plus en plus de gens humanistes dans notre pays, et moi j'aime bien, parce que moi je fais partie de ceux qui défendent cette valeur essentielle de la République, de l'humanisme. Et je découvre même que des maires que je connaissais, plus ou moins, plutôt réactionnaires, deviennent aujourd'hui des grands humanistes. Ce dont je me félicite. Je voudrais simplement rappeler que, et si j'en parle, c'est avec toute tranquillité, parce qu'à Tarascon, nous sommes une ville d'immigration, que nous avons su accueillir tout au long de notre histoire, et en particulier au siècle dernier, mais aussi au début de ce siècle, des familles venues marquer par les difficultés dans leur pays, qu'elles soient économiques ou qu'elles soient liées à la guerre. Et que tout d'un coup, là, on se découvre tous une âme de bénévole, d'aide, de soutien, de générosité, envers les Ukrainiens. Et c'est très bien, je dis pas. Mais j'aurais aimé, et j'aimerais, que pour les autres réfugiés qui existent dans notre pays, parce qu'il en existe, que nous accueillons à Tarascon, c'est pour ça que j'en parle tranquillement, parce que nous n'avons rien à dire. Depuis plusieurs années, nous accueillons à Tarascon des familles qui sont en grande difficulté, qui viennent justement de pays où il y avait la guerre, où il y avait la famille, où ils vivaient dans des camps. Et on a fait beaucoup moins de cinéma. J'ai pas vu tant d'artistes, tant de sportifs aujourd'hui dire qu'il fallait penser à eux, etc. Et c'est dommage. Quand je vois ces télévisions croupions, BFM, je sais plus, SC News, etc., qui passent leur temps à lancer la générosité, etc., et qui, dans l'autre partie de leur émission, donnent la place aux extrémistes, aux fascistes, qui n'ont qu'un objectif, c'est les gérés de France. Je veux dire, on vit dans un monde complètement inaudible aujourd'hui. Alors, la générosité, oui. Moi, je suis très favorable à cette générosité. Je remercie les associations caritatives qui ont lancé des politiques de dons, que ce soit le Secours populaire, le Secours catholique, la Croix-Rouge. Mais j'aimerais que cette générosité, je ne sais pas du tout par rapport à ces associations caritatives, qui elles le font tout le temps, pense aussi aux autres réfugiés. Parce qu'à Tarascon, nous n'avons pas cessé d'accueillir des familles, il n'y a pas longtemps. Nous avons accueilli des familles venant d'Afrique, qui étaient en grande difficulté, qui sortaient de camp. Mais nous, notre générosité, elle ne s'est pas arrêtée aux Ukrainiens. Voilà. Je tiens à le dire, et je voudrais qu'on soit un peu... D'ailleurs, nous allons accueillir aussi des familles ukrainiennes. J'étais avec le Secrétaire général hier, je suis au téléphone, pour me demander si on pouvait accueillir cinq familles. Nous allons accueillir cinq familles sur Tarascon. Et ça fait partie du gêne de notre communauté, la communauté tarasconnaise, qui, je répète, depuis le siècle dernier, n'a été... Si je vous regarde les uns et les autres, je sais qu'il y a parmi vous des gens d'origine étrangère qui sont venus, ou vos parents, sont venus ici parce qu'ils étaient rejetés de leur pays pour la guerre, pour fascisme, pour raison économique. Mais ils ont été accueillis à Tarascon. Voilà. Donc Tarascon n'a de leçon de recevoir de personne, mais Tarascon se positionnera, comme toujours, pour accueillir les ukrainiens, mais comme nous accueillons les autres aussi, qui malheureusement vivent aujourd'hui dans des camps, sans faire de flaflas, sans faire de grandes publicités, mais dans le travail de nos associations caritatives et humanitaires, dans le travail de la collectivité, et je tiens à souligner le travail des élus aussi, qui s'engagent à ses côtés, et nos collaborateurs, en particulier le centre social de la commune de Tarascon. Voilà, avant de commencer mon discours, à ma lecture officielle, je tenais, dans ces moments un peu compliqués, à rappeler quelque chose qui mérite de l'être, dans la confusion qui existe, parce que je vis actuellement assez mal cette confusion, qui me semble parfois inutile.